Je suis Néla MDA et j'ai grandi à Bruxelles et je suis née au Burundi, je suis arrivée ici quand j'avais 10 ans et je suis partie aux États-Unis pour faire ma carrière. J'aime beaucoup courir, j'aime bien la natation, j'aime vraiment déconnecter, mettre mes écouteurs et courir. J'ai des semaines super stressantes, j'aime bien ressourcer vraiment grâce au sport, j'aime beaucoup la méditation, j'aime bien le yoga, j'aime bien le pilates. Et qu'est-ce qui a changé entre temps pour ça ? Comment est-ce que tu as vu l'évolution ? Oui, clairement en termes de quantité de produits, il y a beaucoup plus de choses disponibles. Moi je pense que c'est certainement ça qui a changé et les gens, y compris les marques, sont conscients qu'on a des besoins spécifiques et qu'il faut donc adapter. Il faut adapter les produits et pas que les couleurs en fait, parce que les textures aussi, c'était ça le problème jusqu'à un certain moment, c'est qu'il y avait pas mal de marques qui existaient déjà avec des tas en plus pensées, mais en termes de textures, ça correspondait pas du tout à nos besoins. Et puis depuis quelques années, quand on a vu les marques comme Fenty et d'autres, elles se sont juste rendues compte qu'en fait, on peut vraiment acheter et qu'on aime vraiment prendre soin de nous, et plus que je pense que la plupart des femmes. Associer sa marque d'un point de vue branding à des personnes noires, je pense que jusqu'à un certain moment, c'était aussi vu comme quelque chose qui n'était pas valorisé. Moi je vois beaucoup sur les défilés, c'est qu'il n'y a pas assez de make-up artistes noires en fait, ou au qui ça a vraiment travaillé nos types de peau, et c'est bien ça maintenant de nouveau le problème, c'est qu'on a beau avoir tous ces produits, tu te retrouves sur un shoot, mais t'as pas quelqu'un qui sait les utiliser correctement. Comme tous les problèmes liés au racisme systémique, c'est qu'il n'y a pas assez de gens de l'intérieur, donc il n'y a pas assez de make-up artistes noires, il n'y a pas assez de personnes dans les industries qui font les produits en fait, et qui ont conscience justement des spécificités et de l'importance dans l'inclusion, etc. Et donc tant que ce problème-là n'est effectivement pas réglé, et je pense qu'il y a de l'amélioration, des choses évolues, mais tant que ça n'est pas réglé, effectivement on aura toujours un problème. Tu vas dans un magasin, te faire conseiller un produit quand tu es noire, ça reste une galère, tu vois, même si le produit existe maintenant. C'est parti à 8 ans parce que j'ai eu une opportunité pour pouvoir être signée avec une agence aux Etats-Unis, et à l'époque en Europe c'était quasi impossible de commencer une carrière, donc j'ai dû partir à l'étranger, j'ai signé, et entre temps je faisais des études de droit à l'ULB, et j'ai coupé cours, j'ai pris l'opportunité, je suis partie et je ne suis jamais encore. Un des plus gros, je dirais, j'ai fait entre autres Victoria's Secret, qui est quand même une des consécrations à un moment donné de la carrière, et toutes les filles en rêvent, on en rêvait toutes, le jour du casting, le jour du défilé, on avait des petits yeux grands ouverts comme ça, donc c'était une belle aventure, et ça permet aussi de propulser la carrière. J'ai eu des chances de voyager, de faire le tour du monde, de découvrir le monde, parce que j'en rêvais, vraiment, c'était une des belles choses que j'ai pu faire de ma carrière, et d'où la plupart des objets que j'ai ramenés aussi, je les ai amenés de mes différents voyages, et donc c'est des petits souvenirs que j'emporte avec moi dans mes valises. J'aime bien toutes ces statues de femmes africaines, j'aime bien cette petite photo, mais celle-là, elle n'est pas issue de mes voyages, mais elle me rappelle un peu d'où je viens, et d'où le voyage que j'ai fait de mes 10 ans à ici. C'était quand j'étais petite petite, j'avais à peu près 8 ans, j'étais au Burundi avec mes cousines, mes cousins. J'aimerais vraiment consacrer à des projets caritatifs, j'en ai suivi un, entre autres, au Rwanda, et qui aide vraiment les femmes, les enfants orphelins à vraiment avoir une opportunité et des chances dans la vie de pouvoir avoir accès à l'éducation, à des soins de santé et soutenues, parce qu'il y a beaucoup de veuves qui ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants proprement, donc c'est une chance qu'on peut leur donner. Et si vraiment mon petit rêve, si un jour je peux être ambassadrice, voilà, pour un de ces projets, ce serait mon rêve de très bien. Allo ? Ouais ? Ouais, on arrive, on est en route. You made it ! Hi guys ! Hi ! Restez dans son coin à se dire que c'est impossible, donc si t'as vraiment ça en toi, il faut y aller, pousser les portes de ces agences, et même s'il y en a quelques-unes qui vous disent non au départ, faut pas abandonner. Maintenant les critères sont ouverts aussi, ce qui est vraiment génial, maintenant on peut être plus size, maintenant on peut être curvy, on peut tout faire maintenant. C'est vraiment, il n'y a pas un type de beauté de mannequin, c'est vraiment tout le monde, toutes les portes sont ouvertes, donc tout le monde peut être un modèle de beauté qui peut inspirer une autre petite fille ou quelqu'un d'autre. Donc vous avez tout compris, étudiez, cultivez une vie, ayez votre propre personnalité, ayez de la confiance en vous, parce que c'est un métier compliqué, il suffit pas d'être juste beau, parce qu'on est confronté à plein d'autres belles personnes qui sont là en compétition avec vous, mais qu'est-ce que vous avez de plus à apporter ? Donc c'est votre richesse intérieure. Ciao !